bonjour mesdames messieurs une nouvelle leçon de microsoft office world aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle la façon de créer l'organigramme hiérarchique sur microsoft office world comme vous voyez devant nous affiché un document dans lequel il y a ce qu'on appelle un organigramme hiérarchique donc pour créer un document similaire à celui que vous voyez à l'écran tout simplement on crie un nouveau document et puis comme vous voyez comme vous pouvez le constater ici il ya plus qu'on appelle la page portrait il est transformé en visage pourquoi pour pour adapter le contenu de ce document à la surface de la page donc pour changer l'orientation de la page on a sur maison page puis orientation au lieu de portrait on choisit visage voilà la première chose à faire deuxièmement va retourner sur le document et donc dans lequel ou plutôt le document on veut réaliser il ya ce qu'on appelle l'organigramme hiérarchique il y a le directeur ici puis il ya des un assistant directeur puis il y a ce qu'on appelle des des sous directeurs comme vous voyez et chaque sous directeur a et en relation avec des agents plutôt les des aides donc pour réaliser le document comme vous voyez l'écran donc on a sur le document vide qu'on vient de créer qu'on a orienté au paysage aller sur insertion et puis cliquez sur smart art après ça vous choisissez hiérarchique et puis organigramme voilà que vous cliquez sur ok après avoir fait cette procédure vous pouvez augmenter votre organigramme de cette façon la hauteur et la largeur donc qu'est ce qui nous manque on va retourner sur le document type voilà qu'est-ce qui nous manque qu'est-ce qui nous manque ici nous manque c'est trois c'est trois c'est trois c'est trois donc qu'az donc comment faire pour les insérer on va cliquer sur celle là puis on va cliquer sur ajouter une forme ajouté en dessous si vous voulez on efface ou plutôt je peux faire ajouter au dessus comme vous voulez et me donne en dessous j'efface je peux faire comme donc ajouter en avant si j'ai ajouté en avant c'est-à-dire dans la position donc je vais ajouter pour répondre donc notre question donc je vais ajouter en dessous voilà aller sur disposition choisir standard cliquer ici disposition standard voilà choisir l'autre case ajouter une forme voilà là sur le même niveau donc ajouter la forme en avant voilà on a sur l'autre case on fait la même chose ajouter au dessus voilà disposition standard puis sur la case qu'on vient d'ajouter choisir ajouter forme en avant ce qu'il nous reste cette case qui est au milieu donc qu'est-ce que je dois ajouter j'ai ajouté une forme en dessous faire la disposition donc standard ça n'applique pas donc je vais retourner sélectionner celle-là une disposition sont là qu'il nous reste je vais sélectionner celle-là il nous reste ce qu'on appelle assistant c'est comme celui-là comme celui-là je vais l'insérer entre ces deux c'est deux cases donc ajouter une forme donc assistant ajout donc voilà après avoir créé le l'organe un type de notre document on applique un ensemble d'opérations à l'aide du rebond donc on aille sur par exemple modifier les couleurs on choisissent on choisit la couleur désirée par exemple on aille aussi sur les styles de smart art puis choisir les types d'ozone plutôt les styles d'ozone on a sur par exemple la disposition puis on choisit voilà le style désirée s'applique sur le livre qu'on vient de créer sur le point de départ donc on aille sur standard et on retourne pas de départ pour saisir faire n'importe quoi sur saison donc voilà taper mon texte mais avant ça je dois diminuer je dois diminuer quoi je dois diminuer juste le taille des créateurs puis voilà je peux saisir ce que je veux pour n'importe quelle case ça m'arrive voilà si je veux monter la casse m'arrive je peux le faire comme vous voyez et ben voilà j'espère que c'est que cette leçon vous sera utile merci de l'avoir suivi je vous donne rendez vous la prochaine à très bientôt tu t'es déc crosses tu t'es décroë ça tu t'es décroë tu t'es décroë